Musique 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 ... ... ... C'est souvent des gens qui doivent accepter les consécutifs, les abats, les gérards partagés. Tout ce que je veux là, elles y savent déjà. Donc, moi je suis de l'institut de l'organisation, il y a déjà des milliers de personnes qui s'est mis en mouvement dans les quelques dizaines d'années. Donc, il faut faire société, il faut faire mouvement avec ces gens-là qui existent. Et moi, je veux dire une chose, ici, des groupes de groupes. Donnez-le pas, c'est ici. T'as raison. Quand on parle d'amontable, c'est extrêmement facile de dire la protection du climat, c'est aussi des nouveaux liens entre les gens, notamment dans le système économique. On a évoqué l'énergie partagée. C'est aussi de la création d'emplois. On n'a pas de besoin en France. Le scénario négawatt a été chiffré dans les derniers mois. En termes de création d'emplois, si on adoptait le scénario négawatt, on ferait 600 000 emplois. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on puisse crasher sur la création de 600 000 emplois. Comment est-ce que nous, on peut se rapprocher cette parole-là pour porter à la fois une dénonciation un petit peu impertinente, conviviale et positive, et à la fois, pour émerger une solution pour le climat et permettre de répondre auprès du grand public. On a deux autres piliers dans cette mobilisation pour le climat. C'est comment est-ce qu'on parle aux grands publics, aux citoyens, et donc ça, on a notamment porté la question du porte-à-porte, et de comment est-ce que partout dans nos régions, dans nos groupes locaux, on peut aller par du porte-à-porte pour émerger le sujet du climat, à la fois pour expliquer ce qui va se passer à Paris, à la fois pour savoir notamment les fiches de la campagne de Yannick, mais aussi pour interpeller sur la possibilité de l'action individuelle sur la question du climat. Et ça s'arrêterait simplement au prévoyé. Il y a eu des débats ces derniers mois sur la question de la place du jeu, notamment dans la compréhension du climat. Moi, je voulais faire un temps là-dessus, parce que je crois qu'il y a eu un moment, quand on parlait des individus sur la question du climat, on disait, mais en fait, la problématique, ce n'est pas tant les comportements individuels que les choix collectifs qui sont faits. Et c'est vrai, le responsable du changement climatique, c'est le modèle économique qu'on adopte, c'est le modèle politique, le modèle sociétal, mais à la fois, il y a un vrai enjeu de redonner confiance aux citoyens en leur disant, vous aussi, vous pouvez agir. Et finalement, on est tous acteurs de la lutte contre des règlements climatiques. Et donc, de ne pas aller dans la dénonciation, mais d'aller dans le positif et dans l'encouragement, dans l'enthousiasme à la lutte contre le changement climatique. Ça veut dire, bah oui, moi, quand je fais du vélo, finalement, c'est une petite chose bête, c'est 20 minutes par jour, mais je contribue à sauver la planète. Quand je fais mon compost, je contribue à sauver la planète. Voilà, et ça, c'est aussi important que ce message-là, on le porte, non pas pour retirer toute la responsabilité des responsables économiques et politiques, parce qu'elle est la leur, elle est grande, mais par contre, pour dire à tout le monde, bah ensemble, toi pense-toi, pousse-toi, pousse-moi, on peut agir et on peut changer le modèle. Alors, sachez que c'est un élément important. Et enfin, j'en arrive sur le troisième outil sur lequel on peut échapper sur la question du climat et de la COP 21, c'est les collectivités. C'est pareil, ça a déjà été soutenu par Yannick et l'Écanima, mais on a un plein enjeu, qu'est-ce que des régionales ? On a une campagne régionale qui s'annonce, avec des d'accords plein d'incomitance avec la conférence sur le climat, et on sait que les régions, et aujourd'hui, encore plus, après les dernières évolutions législatives, on sait que les régions, elles sont responsables du développement économique. Ça veut dire qu'une région, aujourd'hui, elle peut s'engager et elle peut dire, eh ben moi, le programme de développement économique que je vais adopter, il ne dépassera pas les deux degrés Celsius. Et sur la question du désinvestissement, on parle sortir de l'imaginaire carbone. Effectivement, il y a un mois qui a été adopté à Paris, un mois en Libre-France, un mois en Renal. Au mois de septembre, donc Yannick lance sa grande conférence européenne sur le désinvestissement. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut dire, nous écologistes, partout, on peut passer encore une fois de la parole aux actes, et donc partout, on va poser des délibérations, on va poser des vœux, pour dire qu'aujourd'hui, partout, comme Paris, comme en Libre-France, comme en Renal, où les écologistes ont été à l'initiative de ces décisions-là, eh ben on va utiliser nos fonds retraites, on va utiliser nos liens avec les entreprises, et puis on va sortir de l'investissement dans le carbone. Et cet argent-là, on va le réinvestir dans les énergies renouvelables, dans la création d'emploi, dans l'économie verte, dans les services publics, dans la protection des biens communs. Aujourd'hui, grâce à 2350 points à avoir été financés il y a seulement quelques mois, il y a 50 milliards d'euros qui ont été désinvestis du secteur carbone. À 50 milliards d'euros, de dollars par contre, c'est exactement la somme qui a investi l'Allemagne dans les renouvelables, et qui a permis de créer, alors je ne suis plus sûre que ce soit le bon chiffre, donc je vais vous demander d'être en 8 jours, vous pourrez aller vérifier, mais je crois que de mémoire que c'était 400 000 emplois. Ah bon, c'est ça ? Voilà. Donc on a vraiment les moyens de suivre, plus ou moins. Plus ou moins, c'est pas le net. Il n'est pas le net. Bon, en tout cas c'est pour vous que l'emploi. 400 000 emplois. Donc on a vraiment les moyens d'aller porter un peu ces propositions-là, et moi je vous appelle à vous en saisir, et à partir de ce qui va être lancé le 1er septembre, à se dire un peu partout, on va aller voir les citoyens avec des tracts, en faisant du porte-à-porte, et on va lancer des nœuds, des délibérations, on va un peu coller nos élus un peu partout dans les régions. Il y a une question qui est extrêmement importante sur le climat, c'est aussi celle de la solidarité, la solidarité internationale notamment, la question du foule vert, la question des réfugiés climatiques par exemple, et là-dessus, en tant qu'être humain, en tant que militant individuel, et même au sein d'un parti français, on a très peu de prises, finalement. Donc il faut qu'on arrive à promouvoir ça, ça peut être aussi qu'il y a des prises de position, etc. Mais là, quand on est éloquant, je voulais vous faire part de deux petites idées comme ça, de petites initiatives qui sont nées dans des petits salles de réflexion et qui pourraient être retravaillées. On s'est dit, mais pourquoi est-ce que, pendant la conférence internationale, on ne créerait pas des fossiles qu'ils vont faire ? Et on dirait, ah bah tiens, super, aujourd'hui, les États-Unis vont débloquer des tas de millions d'euros, et voilà tous les projets qu'on va pouvoir financer. Voilà, ça c'est un petit truc simple, c'est un site internet, et ça peut être quelque chose sur lequel on construit. Ce qui me t'applique, c'est quand je te vois là, parce que j'ai retrouvé dans mon billet-clèche, l'évoquement des instances. Et il me manque ce que tu as. Et la compréhension, ça s'appelait la consulence. Donc il y a un point, peut-être que les anciens s'en rappellent. Et dans le sens, c'est quoi ? Autonomie de l'entête. Autosuffisance. Travailler des pays communs. Comment je fabrique des mémoires ? Comment je fabrique des mémoires ? Comment je fabrique juste que je m'engage dans la même manière générale ? Ce que je trouve à l'existence d'aujourd'hui, on ne capte à être ça non plus sur le code sénantique de la réalité, ou le code sénantique de l'écologie, donc sur le chemin de la vérité, que les anciens avaient déjà pris notre belle église. Et on se fait fouiller la totalité de notre copain humain, avec des gens qui ont le boule, 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 qui ont le boule. Donc même pas le logiciel humain. Nous n'avons pas qu'à tout produire, on ne s'est pas enraciné sur notre propre histoire. Dans les années 70, j'ai été qu'un enfant de quartier populaire, à des ailes et lumières, revêtement que jamais je n'ai pas parlé. Ce n'est pas un peu de conches, mais revêtis dans notre propre histoire, pour capitaliser et dire que finalement, on n'était pas des revenus, on n'était pas des suboptistes, on n'était aussi on est dans de l'ambassinement local, appelé les premières expériences de développement local, les premières expériences de travailler au pays, les premières expériences qui se sont aussi développées dans les courants d'éducation populaire, qui aujourd'hui se sont transformées en bureau de prestation de services. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on rappelle et qu'aujourd'hui, pour dire que si on ne continue pas à nous entendre, à entendre des bruitissements de chemin qui sont portés par les sociétés civiles et par que nous, puisque finalement, si on regarde dans une quantitatrice que nous nous représentons, on n'est pas un jeune. Mais si on travaille sur la valorisation de toutes les sociétés qui sont portées depuis les années 68 jusqu'à aujourd'hui, et là, les créatifs culturels comme les affaires éclairent le chemin, peut-être un chemin donc à la fois institutionnel, politique, économique. Et pour terminer mon propos, je ne crois pas que tu veux faire du pouvoir. C'est très, c'est bien pour le dire si on joue un pouvoir dans les énergies renouvelables. Mais, bon sang, force est de constater qu'une société de plein de pouvoir n'est plus possible. Aux autres, il faut commencer déjà à dire dans les années 68. Pour dire que si vous citez le plein de pouvoir possible, il faut qu'on travaille sur les alternatives pour ne pas créer de la consommation dans une société de consommation, voire à l'inclusion, comme d'ailleurs, par l'occasion d'objets toujours plus médicaux qui cause de l'argent de notre plus énergétique. Osons aussi ce type de propos sur la question du revenu universel, et pourquoi pas du revenu maximum. Merci. Je pense que, qu'est-ce qui va se passer à l'extérieur de la réalité ? Qu'est-ce qui est en train de nous préparer ? Je pense qu'on devrait laisser découvrir les choses, et la preuve, on est en train de l'extérieur de la réalité, parce que, généralement, ça va être pour les classes, et c'est très bien la sécurité climatique. Et là, on a reçu qu'on ne va pas pouvoir passer en dessous des degrés, donc qu'est-ce qu'on ferait ? Nous avons la géographie biologique, nous avons des biotechnologies, et puis, ça va être un ordre, ce qu'on appelle l'économie mère, et on va prendre mon dossier, qui est un tas de solutions technologiques. Alors, on en a pas bien à nous parler, mais on a bien compté là, pour savoir si c'est ce que veut tous les écolos. Voilà. Donc, je fais un peu avec l'économie, on fait ce parallèle, avec un million de forages climatiques, et nous, nous, 5 millions, et nous, en fond, j'arrête, c'est peut-être le même. Ça fait ça. Souvent, les gens, on va regarder les consécutifs, les abats, les gens à partager, tout ce que je veux, elles y sont ici déjà. Donc, moi, je suis là, sur cet organisateur, il y avait déjà fait milliers de personnes qui s'est mis en mouvement, alors qu'on est dans le 10ème guerre. Donc, il faut faire société, il faut faire mouvement avec ces gens-là, qui existent. Et moi, je suis là, c'est que je suis là, c'est que je suis là, tout le monde, c'est que je suis là. Merci.